Bonjour, je m'appelle Olivier Pouret d'Arvor, je suis le directeur de la chaîne de Radio France Culture, mais aussi l'auteur d'un essai qui paraît chez Gallimard, Bug Made in France, avec un sous-titre, l'histoire d'une capitulation culturelle. Alors de quelle capitulation culturelle s'agit-il ? Il s'agit d'abord d'un état des lieux, dressé avec, j'espère, un peu d'ironie, mais en même temps des chiffres qui montrent à quel point aujourd'hui les Etats-Unis ont mis en place, pensé, une véritable machine de guerre, certes une guerre douce, le soft power, mais une guerre des contenus qui, en termes de chiffre d'affaires, si on veut se rapporter à ce que représente la culture dans le monde, ces 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires, fera probablement de la culture au sens le plus large du terme, si on y applique la technologie, grâce à ces nouvelles machines, qui sont des machines américaines, Google, Facebook, l'Internet, inventé par les Américains évidemment au départ de tout ça, mais évidemment tout ce qu'on connaît autre, YouTube, Yahoo et d'autres, ces machines pèsent aujourd'hui d'un poids de plus en plus important, non seulement dans la diffusion des contenus, évidemment, on se souvient de l'affaire qui avait consisté pour Google de vouloir numériser des œuvres françaises sans nous en demander l'autorisation, mais au-delà de ça, probablement, imagine que les Américains sont en train de créer une nouvelle conception de la culture, beaucoup plus interactive, beaucoup plus participative que la nôtre, et nous sommes, nous, Français, face à ça, isolés peut-être, c'est la question qui est posée, isolés dans une forme de vision un peu culturelle de la culture, qui refuse la technologie, qui refuse l'industrie, qui refuse l'économie de la culture, le rapport entre les sciences technologiques et l'art et la création, et nous sommes, en tout cas, nous, Européens, très isolés, marché de 500 millions de consommateurs de culture, marché très cultivé, avec une histoire extraordinaire de la culture, et qui, en même temps, me paraît de plus en plus colonisé par des productions nord-américaines. Je ne crois pas à cette idée de diversité culturelle, j'y crois fondamentalement en tant qu'être humain, comme un idéal, mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de formatage beaucoup plus fort qu'on ne pouvait l'imaginer il y a quelques années, et tout ça est produit par des petits génies, pour lesquels j'ai une certaine admiration, affection, qui sont ces jeunes gens de la côte ouest américaine, qui inventent aujourd'hui les nouvelles encyclopédies, les nouvelles manières d'accéder au savoir et à la connaissance. Le déclic, c'est la liberté que j'ai retrouvée il y a maintenant quelques mois, en quittant mes fonctions, pendant près de 20 ans, j'étais d'abord à l'étranger pour le Quai d'Orsay, et puis pendant 10 ans, conseiller des différents ministres d'affaires étrangères pour l'action culturelle à l'extérieur, donc un devoir de réserve évident par rapport à cette influence française que j'ai vue d'assez près dans le monde, près de 140 pays visités, où j'ai vu notre langue, notre pouvoir de sélection, de conviction s'effacer, au profit d'une vision de plus en plus patrimoniale de notre culture. Certes, on a un patrimoine formidable, mais j'ai vu s'effacer de la mémoire de beaucoup de gens, ou de l'esprit, la curiosité de beaucoup de gens, cette idée comme ça que la France est un endroit un peu exceptionnel, l'exception culturelle. Et aujourd'hui, étant libre, dirigeant une radio, j'ai eu il y a maintenant 4-5 mois, cette envie d'écrire et d'alerter les uns et les autres sur ce nécessaire investissement, réinvestissement, dans le domaine culturel, qui est notre pétrole, car nous n'en avons pas d'autre, et c'est celui-là. Nous sommes attendus sur ce terrain-là, et si nous laissons les Américains inventer les machines de conviction et de séduction, que sont aujourd'hui ces tablettes magiques, je ne cite pas de marque particulière, mais vous les connaissez, eh bien, autant renoncer, et puis devenir un musée, un parc touristique, car c'est vrai que nous avons 80 millions de touristes qui viennent nous visiter, et nous pouvons leur faire visiter un des plus beaux pays de la Terre, mais un pays d'hier. L'Amérique n'est pas tant un problème qu'une proposition extraordinairement magnifique, créative, inventive, dans le domaine de la culture. Et France culturelle, et comme d'autres maisons, le témoignage qu'il s'est passé quelque chose, il y a maintenant 40 ans, d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu un investissement incroyable, et nous avons en commun ce bien extraordinaire qui est cette maison, comme on a le sang de Pompidou, et qui est un cadeau des générations d'avant, qui ont inventé un service public complètement dédié à la chose culturelle, à une manière d'expliquer le monde, un peu singulière, différente, avec une relation avec le temps qui est différente. Ceci existe, mais si nous ne prenons pas garde, évidemment, nos auditeurs pourront nous délaisser pour aller uniquement podcaster, par exemple, voilà, les technologies, c'est formidable. Moi, je suis très heureux que notre radio soit très podcastée, mais je pense qu'il faut qu'elle soit aussi très écoutée en direct, comme une radio qui commence le matin et qui finit la nuit. C'est bien, en tout cas, la démonstration qu'il y a en France quelque chose de très singulier, et qu'il faut le défendre, et qu'il ne faut pas être soit défensif, justement, mais qu'il faut le promouvoir, comme peut-être, référence pour moi, évidemment, dans les années 80, ce que Jacques Lang a pu inventer avec François Mitterrand, c'est-à-dire un doublement du budget de la culture, l'invention de grands mécanismes pour protéger le livre, permettre aux libraires d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire de présenter la diversité des publications, toute cette période extraordinaire qui me semble un peu lointaine, pour être très franc. On a beaucoup parlé du bug de l'an 2000, il n'a pas eu lieu. Je pense, par contre, que ce bug made in France, à savoir ce recul par rapport à cette grande révolution numérique qui est menée aux États-Unis, j'espère que nos lecteurs, que tous les lecteurs, participeront de ce mouvement de défense et de passion pour la chose culturelle et rappelleront à nos hommes et femmes politiques qu'il n'y aura de bons projets politiques que s'il y a derrière lui un grand projet culturel. A très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501